Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, avant que la vidéo commence, je voulais vous présenter le thème de cette vidéo et donc la nouvelle série que j'ai introduit sur la chaîne YouTube nommée Cubes et Légendes. Dans chaque épisode de Cubes et Légendes, on retracera ensemble l'histoire d'un sujet réel ou fictif de l'univers de Minecraft. Ça peut être un développeur, un joueur connu ou un YouTuber sur Minecraft ou même encore un serveur. Voilà, ça peut vraiment être beaucoup de choses. Là, c'est le lancement de cette série, j'espère que celle-ci va vous plaire. Je vous suis dit que ça peut être une bonne idée, donc voilà, j'attends vos réponses en commentaire. Donc ceux qui suivent la chaîne YouTube à la fin de cet épisode et donc de cette vidéo, je vous parle de deux trucs concernant la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à rester. Avant que la vidéo commence, je t'invite à venir me voir sur Twitch. Je fais des lives au camp de l'au-cœur m'en dit, voilà, le soir et sur n'importe quel jeu. En ce moment, c'est pas moi World of Warcraft, mais ça rechangera peut-être, donc voilà, tu peux venir. En tout cas, l'ambiance est vraiment sympa, j'adore les gens qui sont là-bas. Voilà, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cubs et Légendes. Aujourd'hui, on va parler de Dinnerbone. Remontons d'abord au moment où Minecraft n'existait pas encore, le 23 juillet 1991. Dinnerbone, de son vrai nom Nathan Adams, venait de spawn sur la planète Terre, plus précisément à Shrewsbury au Royaume-Uni. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur l'enfance de Dinnerbone, mais on sait, un truc assez important et qui va vraiment déterminer son avenir, c'est qu'à 10 ans, il codait déjà des bots sur MSN. Ouais, ça remonte quand même. Donc là, il faut se dire qu'on est au début des années 2000, et que Nathan, c'est déjà un petit crack. Moi, à 10 ans, tout ce que je faisais, c'était regarder des tutos sur YouTube pour savoir comment avoir Minecraft gratuitement. Et j'y arrivais même pas. Donc on n'a pas le même niveau en informatique, quoi. Ses années scolaires se passent bien, en tout cas, j'espère, puisqu'on n'a pas vraiment d'infos là-dessus. Il va finir son collège, il va rejoindre le lycée, et puis il va rejoindre ensuite l'université. Mais ça ne va pas se passer comme prévu pour Nathan, puisqu'on va lui dire tout simplement à l'université, non, tu ne rentres pas. T'inquiète pas, il n'a attendu passé, tu as un bel avenir devant toi, je te promets. Du coup, Nathan, il va se dire, bon, il faut que je trouve un job, parce que je ne peux pas rien faire. Bon voilà, ça va deux minutes, les bots MSN. Il va donc se faire recruter par une petite entreprise, donc c'est une petite agence qui fait de la programmation web, et du développement web, mais il va se faire virer au bout de quelques années. Nathan, à cette époque-là, il n'a pas beaucoup de chance, en fait. Au niveau scolaire et travail, ça commence un peu à partir en couille. Mais lui, il ne va pas désespérer, il va continuer sa voie dans l'informatique. Il va rejoindre l'équipe de Bucket, et c'est vraiment là où son avenir va être lancé. Bucket, en fait, c'est juste un rassemblement de développeurs qui vont créer des plugins open source. Open source, ça veut dire que tout le monde peut les modifier, en gros. Et tout ça pour améliorer les serveurs Minecraft. C'est un très très gros résumé, mais en vrai, c'est assez plus compliqué, mais ça ne sert à rien de rentrer dans le détail dans cette vidéo, donc voilà, retenez juste ça. Il va ensuite être embauché par Curse, puis un beau jour, il va recevoir un appel de Mojang. Euh, ouais, allo Nathan ? Ouais, tu peux venir nous aider pour en coder un petit truc là, parce que j'avoue, c'est la galère. Allez, la bise ! Ok, d'accord. C'était une reconstitution d'effet un peu bancale, je pense, mais bon, vous avez compris qu'en gros, il a dit oui, et que Mojang avait besoin de lui. Il a d'abord été embauché chez Mojang, parce que Mojang avait besoin d'une équipe de développeurs pour créer une toute nouvelle interface de programmation d'application. Ouh, j'ai réussi à le dire. Donc oui, le terme interface programmation d'application paraît un peu compliqué, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Retenez simplement que c'est pour aider les modeurs, donc ceux qui créent des modes, et pour que ce soit plus simple pour eux de créer des modes sur Minecraft. Je t'arrête deux secondes dans la vidéo pour te dire que si tu l'as aimé, tu peux évidemment la liker, et si vraiment tu m'apprécies, tu peux t'abonner. Merci beaucoup, ça ferait super plaisir. Donc, le 27 mars 2012, Nathan Adams, il est chez Mojang. Et puis ensuite, en octobre 2015, après un peu plus de trois ans chez Mojang, et bien Nathan Adams va juste dire écoutez, je m'en vais un peu, je fais une pause dans le développement de Minecraft PC, mais il va continuer à être lié au projet Minecraft, parce qu'il va développer un peu de son côté un nouveau launcher Minecraft. Écoute Nathan, t'es très gentil, mais tu m'as l'air un peu indécis quand même. T'as un super job chez Mojang, mais tu t'en vas. Nathan, il va falloir qu'on parle. Et ensuite, en février 2017, il reviendra chez Mojang, et il travaillera en tant que directeur technique du jeu. Le gars, il est passé de là à là, quoi. C'est le... On voit même plus. On voit même plus à la caméra, il est trop haut. Il est trop haut, il est trop haut le gars, il est trop haut. Mais malheureusement, il n'y a pas si longtemps que ça, en juillet 2022, Dinerbone a confié que ça faisait un petit moment, donc à peu près un an et demi, qu'il n'avait pas vraiment touché à Minecraft, et qu'il n'y avait même pas bossé dessus, tout simplement pour des raisons de santé. Et on lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Par contre, concernant la vie personnelle de Nathan Adams, on a quand même quelques infos. Il est marié à Alexandra, qui est elle-même chef de projet chez Mojang. Donc les deux, ils ont l'amour des cubes. Ils adorent ça. Ils ont d'ailleurs eu un fils qui est nul autre que Dream. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Là, c'était juste pour... C'est juste pour dans le script, c'était marrant de mettre ça, en fait. Non, en fait, on sait juste que leur fils est né le 2 octobre 2016. Par contre, ça sera peut-être le futur Dream. Ça, j'en sais rien. Je peux pas le dire, mais ça se trouve, cette vidéo plus tard, il la regardera et fera... Mais oui, je suis le futur Dream. J'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Mais là, c'est un poteau. Là, c'est vrai que c'est un poteau. Et enfin, on peut se poser la question, pourquoi il s'appelle Dinnerbone ? Pourquoi Nathan Adams a choisi ce pseudo ? Eh bien, c'est tout simplement un hommage à un ami qu'il avait et qui s'appelle T-Bone. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube depuis un petit moment, vous devriez savoir que lorsqu'on renomme un animal Dinnerbone ou une créature, il se retourne. Alors, si vous saviez pas, j'ai fait un short là-dessus. Donc là, les gars, je ne peux plus rien pour vous. Et pourtant, je trouve qu'il est un peu dans les coulisses quand même. Il a quand même tellement marqué le jeu, en vrai, que son pseudo, c'est carrément un élément du jeu. Voilà, c'est un effet dans le jeu. C'est Dinnerbone. C'est l'effet connu. Mais beaucoup de gens, en fait, je pense, ne savent pas que Dinnerbone, en fait, c'est un gars. C'est un vrai gars qui existe, quoi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que Cubes & Legends vous plaît. Au moins, vous voyez à peu près à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça évoluera ? J'espère. Ça va peut-être évoluer vers un autre décor, vers d'autres trucs. On verra plus tard. Mais là, je n'ai pas du tout les moyens. Vous comprenez un peu la trame de cette série. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, aussi, à une prochaine fois pour une autre vidéo. Donc là, si tu restes sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir ce que je voulais vous dire au début de la vidéo quand je dis que vous pouviez rester jusqu'à la fin. Alors déjà, premier élément, c'est les 1 000 abonnés. Merci énormément. Voilà, à tous de vous être abonné à cette chaîne YouTube et de la suivre aussi. Et franchement, ça me fait hyper plaisir. Je vais essayer de vous faire un truc pour les 1 000 abonnés. Ça ne va pas arriver tout de suite. Je vous le dis, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais j'essaie. Je vais essayer de faire quelque chose pour les 1 000 abonnés. En tout cas, ça me fait très plaisir. Merci infiniment. Vous êtes les boss. Voilà. Team Bonnet en force. Team Bonnet en force. Deuxième truc que je devais vous dire qui est aussi assez important pour moi et même très important. Vous avez remarqué que cette vidéo, normalement, ne sort pas un mardi. Voilà, sauf si à soir à mardi, là, ce n'est vraiment pas de chance. Mais non, en fait, de base, si vous avez remarqué, je sortais des vidéos tous les mardis à 18h30. Mais il faut savoir que YouTube, pour moi, c'est une passion. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu bête de sortir toujours des vidéos le même jour et donc d'être archi-discipliné alors que c'est une passion. Donc maintenant, révolution sur la chaîne, ça rechangera peut-être. Je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. mais je vais changer ça et je vais sortir des vidéos quand je veux. J'essaierai de toujours en faire une par semaine, quand même, mais le jour changera. Voilà, le jour changera, ce ne sera jamais le même jour. Par contre, ce sera toujours à 18h30 parce que c'est un horaire qui est pas mal. Mais voilà, par contre, le jour changera. Et voilà, allez, ciao, à plus, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Du coup, de toute façon, rejoignez-moi sur Discord, Twitter et Insta. Je vous dirai dans la journée quand il y a une vidéo sur le soir. Par exemple, s'il y a une vidéo qui sort un jeudi et le jeudi matin ou le jeudi midi, je vous dis, il y a une vidéo qui sort ce soir à 18h30. Voilà, ciao !